J'ai passé une journée tellement infinie, tellement compliquée, oh c'est la fatigue mais on va quand même essayer de finir Seiken Densetsu Tridaze aujourd'hui, à ce soir plutôt. Je suis crevé, je me suis levé mais vous savez que j'ai failli m'endormir tellement j'avais pas envie de... tellement j'étais claqué, mais j'ai réussi à me réveiller pour assumer. Oh purée, pas de dodo pour moi, pente d'enfoiré, pas de gros mots on a dit. Non mais c'est le ramadan, ces trois derniers jours de jeûne, c'était des journées où je travaillais pas et du coup ben de sommeil en sommeil on dort à 5h, on dort à 6h et ce matin il a fallu que je me lève à 9h, alors vous allez dire c'est pas grand chose mais quand tu dors à 6h et qu'ils faisaient déjà jour dehors, je peux t'assurer c'est chaud, 3h de sommeil, j'ai dû aller chercher, aller signer des trucs et des contrats au taf, aller récupérer la voiture après qu'ils aient fait quelques trucs dessus. Puis je suis rentré et j'ai travaillé, puis je me suis entraîné, puis j'ai mangé et après avoir... et juste avant de manger entre l'entraînement et manger j'ai quand même pris le temps de farmer un petit peu sur Seiken, ce qui je vous avoue a peut-être mis un petit... a peut-être un peu aidé... a... a peut-être un peu aidé la fatigue pour que je m'endors. Peut-être que ce petit farming a... a rajouté son poil, son grain de sel dans la casserole, dans la marmite du sommeil, ah je suis un poète c'est magnifique. Non moi j'ai pas dormi, mais toi, toi c'est pas important. Toi si tu travaillais ce serait pas pareil. Je te dirais c'est pas la même chose. Rester jou... rester éveillé à jouer ça n'a rien à voir avec le... à être resté éveillé dans la vraie vie. C'est pas moi qui vous voulez expliquer. Alors la dernière fois on s'était laissé avant d'aller... On était niveau 39 et on s'était laissé avant d'aller dans le désert pour le dernier rush final. Bah là on est niveau 43 et je vais vous montrer un petit... un petit... un petit menu que je vous avais pas encore montré donc... Merde. Donc voilà, Heal Knot, maître d'armes. Parce que... c'est la version Heal de Knot. C'est pas la version Hell de Knot. La version Hell de Knot, elle joue dueliste. Nous on a la version Heal, donc la version bienveillante. On a Wai-Fa en lancière stellaire. Elle a un bâton pour taper le sol. Et Ayed, toujours aussi magnifique. Euh... qu'est-ce que j'ai fait ? Bah je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai été level up et en même temps farmer les graines de merde. Pas de gros, bah pas de gros. Les graines pas très sympathiques. D'armure. Dans la zone du désert où on va aller tout de suite. Et en même temps j'ai pris 4 niveaux. Alors j'ai euuuh... J'ai du reset pas mal les graines parce que... Fallait tout obtenir et donc... Y'a ce menu que je vous ai jamais montré. Qui est le menu de... D'inventaire de chaque perso. Et en gros on voit ici, dans les armes. J'ai Ragnarok pour Ilnot. Lens étoilés pour Wai-Fa. Le Gambantein. Donc c'est un peu allemand pour Yen. Yen elle est un peu allemande d'ailleurs. La robe main. Encore une fois, l'Allemagne. Armure d'experts. Armure polaire. Casque astral. Casque sélinite. Couronne mienne. Vous voyez il y a certains items, je les ai deux fois. Bracelet du roi. Dopnir. Et on va... Bouger le Dopnir. Ici. Ça c'est un menu qui va très vite. Mais tu peux pas équiper. Ah peut-être que si. Quand tu vas dans équiper, ça switch dans l'autre menu. Voilà. Du coup on va pouvoir équiper. J'ai fait tout le leveling. Sans même équiper les nouvelles armes. Et armures. Donc là quand on va retourner, je pense qu'on va mettre des patates insane. Alors pour notre ami. Mais pourquoi il a la lance étoilée sur lui ? Oh la la. Ragnarok. Oh c'est beau hein. Non mais laissez moi jouer dans les menus. Casque sélinite. Armure d'experts. Bracelet du roi. Parce que le roi c'est un mec qu'on aime bien. Ici. Braynok. On passe à la lance étoilée. Le casque. On passe au casque astral. L'armure ailée. Intouarmure polaire. Le Jarbol Hardron. Il devient un bracelet blizzard. Ah. C'est pas juste. Merde. C'est quoi qu'il faut que je lui donne ? Peut-être que j'ai confondu. Bon attendez. Au pire c'est pas grave. Il y a un item qu'elle a pas. Ça normalement c'est correct. C'est le Gabon Handein. Ça c'est correct aussi. Ça c'est correct aussi. La robe. On se trompe pas. Et ça c'est bien. Dropnir. Ah non j'ai du confondu. Dropnir c'est pour... Ok. Ok. Ah ok. C'est bon. On va échanger. Ohlala. Donc si tu viens ici. On peut échanger l'inventaire de chaque perso. Alors vous voyez comment ça... Le menu est très fluide. Donc visiblement le bracelet blizzard c'est pour la magicienne. Et Dropnir c'est pour l'autre. Très bien. Personne n'a de bouclier parce que... On joue pas paladin ici. Mais non ça préfère. Même pas. Mais Dropnir c'est pour qui ? Ah mais si c'est bon. Brasse les blizzards. Bon. Un moment on va y arriver. Elle est où Yen ? Ah mais j'étais sur Yen justement. C'est pour ça que j'étais possédé. Jalharnon. Dropnir. Voilà. Sur ce c'est bon. Quand on va finir le remake je te montrerai mon perso. D'accord. Du coup maintenant mieux. Les stats. J'ai continué à monter tranquille. Le focus habituel. Force endu intel. Regarde je me suis trompé de touche. Force endu intel. Force endu intel. Intel endu. Intel sagesse endu. Magnifique. On va pouvoir y aller. Alors pour ce qui est des spells. On a enfin obtenu. Donc on a tous les spells en AOE. Sauve l'épée de lune. Alors faut savoir que l'épée de lune. Ce qui est génial avec l'épée de lune. C'est que. On la met. Si tu la mets sur tes persos. Il régène la mana. Quand il tape en même temps. Donc en plus d'être. D'avoir un buff. Lunaire. C'est un bonus. Et après on aura l'autre épée. L'épée de bois. Non justement. L'épée de bois. L'épée lunaire c'est les PV. Et l'épée de bois. C'est l'épée M. Un truc comme ça. Par contre ce qui est chiant. C'est que. T'as toutes les épées en AOE. Mais l'épée lunaire. Et l'épée de bois. Tu sais pas pourquoi. Elles sont en alliés. Simple. Pour ce qui est de waifa. On a tous les spells AOE. Ca va être craqué. Et on a l'invocation. Marduk. Proc. Et pour ce qui est de Yen. Elle continue à proc ses spells. Full AOE. Un jour. Alors il lui manque combien de niveaux. Attendez on va compter. AOE. 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 Ah bah c'est bon. Prochain niveau. Normalement elle va débloquer son ultra. Que moi normalement c'est triple magie. Qui est très puissant. Donc voilà. C'est ce que j'ai fait. Un peu avant d'aller manger. Je me suis un peu couché. Le temps de me dire. Est-ce que vraiment. On joue au jeu aujourd'hui ou pas. La réponse est oui. Normalement ça devrait aller. Ça devrait. Ça devrait être tout droit. Et je vais essayer de ne pas prendre trop de temps. Parce que je suis fatigué. Let's go. Par contre là je vais pas rigoler. A chaque écran c'est au moins un buff minimum. Et vous allez voir pourquoi j'adore cette classe. C'est parce que boum tu commences. Et tu mets tout de suite en fait bonus de protection. Contre les random. Ça se casse assez vite. Voilà c'est déjà rentré. L'animation est super rapide. Et c'est bon. Maintenant on prend full. On prend 1. On prend 1. Et t'es tranquille. Après tu peux spammer X. Sans même essayer de réfléchir à ce qu'il se passe à l'écran. C'est pas important. Et en plus t'XP comme un porc. Et en plus tu loot. Ah c'est vrai c'est vrai. Ah mais moi j'ai travaillé encore une fois. Par contre ce matin quand je suis allé récupérer la voiture. J'étais tellement content. J'étais en mode yes. Parce qu'avec le corona ils ont tellement tardé. Enfin avec le lockdown plutôt. Parce qu'il y a de moins en moins de personnes. Par contre lui. Lui il est très fort. Faut vraiment le tuer vite. C'est bon. Les ninjas comme je vous ai expliqué. Avec les ninjas. Avec les soldats métalliques. Et avec les loups garous. En fait on a un par histoire. L'histoire de Duran. C'est les soldats mécaniques. Non l'histoire. L'histoire de Duran c'est les soldats mécaniques. L'histoire des loups garous. Avec le loups garou et tout. Et Charlotte c'est les loups garous. Et l'histoire de Riz. Etc. C'est les ninjas. C'est les mobs. Qui one shot en fait. Ils ont une attaque full screen. Un dodgeable qui vraiment défonce tout le monde. Genre citer. Par exemple la waifa. Elle est pas full vie. Elle serait morte. Yann elle serait pas morte. Parce que ça fait 400. Mais en gros ça te défonce quoi. C'est vraiment abusé. Ah j'ai pas mis le buff. Mais peut-être qu'avec les armures. Maintenant on prend un. Bon ils m'ont même pas tapé. Je me demande si je prends un sans le buff depuis. On va regarder. Ah il a mis ouragan ultime. Alors là avec ouragan ça va pas être très parlant. Parce que ouragan ça baisse la défense. On met des patates. Mais ce qui est incroyable. C'est surtout. Au fait les graines. Comme ça vous savez. C'est sur les ninjas. Les ninjas qui font attaque au joule screen. C'est eux qui droppent l'item. C'est eux qui droppent l'item. Et du coup. Même si. La vanadis. Est plus forte. D'un point de force. Que l'étoile lancière. Pour des buffs du type. Comme celui que je vais mettre maintenant. Donc. Full buff force sur tout le monde d'un coup. Dans un jeu où tout prend beaucoup de temps. C'est tellement plus agréable. Et je vais essayer l'invocation du coup. Je sais plus trop comment elle marche. Donc c'est à eux forcément. Elle est magnifique. Elle est magnifique. C'est le chevalier du zodiaque quoi. Le chevalier d'or qui vient. Et qui a Dokken. Alors faut savoir les dragons de foot. C'est vrai qu'ils counter. Quand tu fais une attaque spéciale. Mais ça va. Ils ont fait que 100 points de dégâts. Il appuie sur une touche là. Allez je vais voir si. Voilà. Le son du jeu est sur. Il est encore sur mes écrans. Du coup moi ça me fait un écho. J'ai l'impression. Merde non. Je me suis trompé. C'était pas le cas. Oups. Voilà. C'est bon. J'avais euh. Ouais. Il est magnifique hein. Occasion. C'est trop bien. Du coup quelque part. C'est le semenisme. Du coup. Est-ce que. J'ai pas toujours été. Prédestiné à jouer semener. Dans FF14. Je vous le demande. Il fait chier lui. Il y a eu. Avec son ouragan. Parce que ça. Ça fait pas même pas de dégâts. Ça baisse juste la défense. Et après il nous touche même pas. Du coup. Pourquoi est-ce qu'il fait ça. Pour rien. Donc ici. Il faut qu'on fasse le tour. Pour pouvoir monter. Quand il y a des petites vagues de sable. Comme celle qu'on va voir ici. Qui descendent. En gros. Ça veut dire. Ça veut dire. Que je peux pas passer. Pendant qu'il y a un combat. Euh. S'il y en a deux. Les unes à la suite des autres. Tu peux pas passer. Là. Là au milieu. On dirait qu'on a deux. L'une à la suite des autres. Mais il y a un petit espace. Du coup. Elles sont pas collées. Euh. Yes. Je sais pas pourquoi je me buff la défense. Parce que pour être honnête. J'ai l'impression. Qu'avec les stuff ultimes. Les stuff légendaires. On prend un de toute manière. Il y a quelqu'un qui semble blessé. Il y a un truc que j'ai oublié de faire. Par contre. Alors là. On va prendre cher. Je crois. Parce que. Deux fois. Le mec. Il cast. Un. 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 ça va on a vraiment beaucoup ouais ça devrait le faire on est tous d'accord pour dire que ça va nectar j'en ai 35 quoi oui oui i guess it's fine i guess it's fine man oh il fait chier avec son orage c'est vraiment en fou voyez là à gauche c'est deux vagues à la suite ah voilà c'est l'attaque full screen il y a des morts à 100% il y a des morts bah on est tous morts en plus du coup juste cancel le dessert avec un chocolat comme je vous ai appris à faire abo ce soir il est mort trop marrant l'attaque full screen elle est un peu oui il pouvait pas remonter mais mes collègues c'est l'ouragan l'ouragan franchement j'ai dû te faire force en fait autant défense là haut passe en même temps très vite de l'une là sur les autres ça ça l'animation elle passe l'un après les autres quand tu fais défense elle se chevauche comme ça c'est bon t'as pas 250 en auto attaque après ils font chier à caster des trucs ah le son le son j'ai pas envie de décéder merci une graine point d'exploitation point d'interrogation on va vite fait faire ça comme ça on est tranquille j'avais full item à la fin de l'end-game il y avait 0 ah la tristesse d'azé mais oui comme j'avais dit celui-là avec les items franchement celui-là avec les spells dans le jeu c'est tellement bizarre en fait ça prend du temps c'est pas vraiment fait pour je sais pas trop ce qu'ils ont voulu faire avec les spells de soin en vrai on prend cher quand je mets pas le bonus de défense j'étais en train de regarder mais c'est mieux c'est mieux qu'on joue bonus de défense à chaque fois à chaque écran comme j'étais en train de faire plutôt que bonus de force les armures d'end-game sont bien mais elles sont quand même tuned pour que tu prêtes des dégâts sinon le donjon de soin fait aucun sens alors que là si on appelle gnome on prend 1 et là ça fait aucun sens après si je tape un peu moins fort ça prend un peu plus de temps mais c'est pas un souci voilà vous voyez prendre un c'est 10 fois plus agréable que de taper 250 oh 1000 points d'expérience le premier mob qui me donne 1000 mais bien l'end-game ouais l'end-game est cool ah bah c'est bon on est arrivé déjà au boss de au boss de l'ombre regardez le caillou mais c'est la pierre des ténèbres je n'y comprends rien attention c'est la seule qui a pas encore pété il n'en a pas fait lui 1000 ans c'est l'attaque mon gars alors ce mob il est super intéressant dans son design en plus il y a plusieurs têtes alors on va commencer par la tête de gauche parce que je l'aime pas bien entendu c'est un mob qui va lancer des spells alors on met bonus de défense magique une fois que le bonus de défense magique sera passé on va mettre un bonus d'épée sur tout le monde alors pour les épées on va mettre les épées lunaires mais le truc c'est que ça va mettre des plombes à mettre sur les gens normalement il faudrait l'épée de lumière c'est là où le paladin est craqué mais c'est pas encore dispo du coup je vais juste mettre l'épée de lune je vais commencer par Yen parce que je vais mettre la mienne en dernier ouais il est joli ça fait beaucoup penser à des boss d'effet par contre c'est peut-être comme ça on essaie d'ouvrir le menu le plus tôt possible alors pourquoi je mets l'épée de lune ? c'est juste parce qu'elle est nouvelle et du coup c'est le plaisir d'utiliser la nouveauté Wifa maintenant elle va nous mettre le bonus de défense alors vous voyez comment ça va beaucoup plus vite c'est vraiment c'est vraiment parce que là c'est dans un jeu comme ça où vous avez vu comment c'est long de se buffer dans les menus c'est pour ça que j'aime bien c'est à qui que j'avais mis ? à Yen ? Wifa yes let's go c'est quoi ce lombric ? c'est quoi cette langue lombric qui m'attaque ? ok maintenant je vais demander un petit bonus de défense quand même ah mais je viens de mettre défense c'est fort ce qu'il faut que je fasse une épée de lune sur moi même quand même et là je crois qu'on est buffé sur tout et on peut commencer à jouer alors je sais plus si contre sur les spells je sais plus mais je crois qu'on va juste auto attaque alors c'est celle là que je veux tuer oh il résiste à cette épée dommage on va mettre une autre épée du coup alors c'est pas très grave parce que vu que maintenant j'ai des épées en A ou E je vais juste mettre une épée de feu en A ou E ah ça va par contre venez taper ici moi j'ai envie que vous tapiez à la gauche ah oui ça c'est le gros spell de thème alors 17 0 et 9 bon vous comprenez que c'est pas dingue mais venez à droite bordel ça c'est à cause que je leur dis de non c'est bon c'est juste la distance bon si Yen tape à gauche c'est pas grave alors je crois que si je fais ça ils vont counter par contre souffle du démon ça va justement c'est ce souffle que c'est ce souffle qu'il faut au counter qu'il faut pas le laisser faire c'est pour ça qu'on l'attaque en premier alors franchement on va mettre chocolat sur Yen et sur moi on a quand même pris cher quand on les ouvre la bouche donnez 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 un chocolat Yen ah voilà il est cassé il est mort ou pas encore ? d'habitude quand il se casse son visage change en premier perso vont toujours taper l'autre ouais c'est bon il est mort la tête de gauche est morte mais ah voilà enfin vous voyez elle est censée être décrépie c'est pour ça que j'étais en mode pourquoi elle a pas changé ? est-ce que je vais faire les boss optionnels ? non je pense pas on va juste finir le jeu de toute façon il n'y en a pas des masses à part le lapin noir ce genre de truc on fera dans les rimex ou quoi qu'est-ce que je voulais faire ? ouais je voulais remettre le bonus d'esprit parce que j'ai l'impression qu'il est parti laissez-moi taper elle est pas encore morte la tête à droite si ? on l'a pas déjà tué à droite ? ouais voilà elle est pas encore morte alors on se demande où est-ce que tape Wifa ? ah la tête du milieu est arrivée du coup on va focus simplement au milieu oh c'est tellement stylé bla 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 vous avez vu on a pas appris si tant que tente des gaxins c'est vraiment abusé les boosts j'ai quand même illé Wifa et Yen en fait tout le monde doit se prendre un chocolat pour terminer la tête du milieu elle est foire tellement stylé en plus il y a le début du bust aussi avec le truc aïe j'ai avec deux chocolats ben je peux mettre un hectare directement sur Yen elle mérite alors j'aimerais qu'elle vienne taper ici quand même qu'est-ce que c'est ? ok grosse explosion ça va ça va on est encore là oh mais prends toi ça oh mais je le prends jamais j'essaye de faire l'attaque rang 1 et jamais ça passe ok pour l'instant on est encore bien qu'est-ce que c'est que cette attaque ? ouf ça ça fait mal prendre un petit élixir sur moi et vu que j'ai l'ultra à niveau 3 je vais la claquer je sais pas si c'est une bonne idée mais let's go man une tornade d'épée anti-magie anti-magie c'est un spell incroyable il faut savoir qu'il y a certains boss qui font que des sorts et si t'as le voleur en vagabond il a un sort qui s'appelle bouclier magique ou anti-magie je sais plus et en gros ça renvoie les sorts et en gros tu se fasses rien c'est juste invincible bla bla j'aurais dû refiler les chocolats ça me saoule un peu d'utiliser les élixirs aussitôt mais bon on va le faire ah je me suis trompé de personne en plus pour l'élixir bah génial on va prendre un bonbon Yann je devrais pas faire ça mais je pense qu'elle est bientôt morte d'où le fait que je le fasse ah je crois que j'ai plus le bonus de force là du coup on va le reclaquer et on va se claquer une petite épée de feu sur tout le monde pour être sûr qu'elle est là Yann ne décède pas je pense qu'il est bientôt mort quand même je vais mettre quelques coups avant même que ça se passe ah ça va le bonus de force mais si le bonus de force est parti peut-être remettre le bonus de défense magique aussi on va faire ça maintenant le petit bonhomme content au moins le jeu il laisse le temps de boire nice oh les bruits de quand les boss meurent de l'époque tu sais le tata l'explosion là je crois que j'ai trop bien il y a un truc qui me manque par contre j'ai oublié j'ai oublié pardon bravo voilà j'ai oublié de cette table bravo horrible en réapparissant dans ce royaume la pierre des ténèbres a dû activer le portail du sanctuaire oh non quoi mais c'est un piège l'ennemi a attendu que nous vaincuions les bénévodons pour que l'épée puisse absorber leur puissance maintenant les pouvoirs des oui bénévodons se sont combinés quoi tu veux dire qu'ils ont activé Metal Gear autrement dit tout ce qu'on a fait jusqu'ici n'a servi qu'à rendre l'ennemi plus fort ils ne doivent pas l'emporter au secours le petit twist de du pif ça c'est Snake qui est en mode quoi j'ai activé Metal Gear mais c'est les meilleurs twists en vrai c'est les meilleurs twists en vrai ah elle a gagné double quelque chose ah le 21ème point en force ça y est lame foliaire donc la lame de la forêt